J'ai décidé de créer un jardin avec l'école de ma fille. Ce jardin qui a duré deux ans nous a permis avec les parents et les amis des parents de créer ce qu'on a nommé jardin de cocagne. Une graine, un germe, on ne sait jamais la plante que ça donne. Les travailleurs sociaux me racontent qu'eux, ils s'occupent de sorties de prison et qu'ils les mettent au travail à la chaîne à Besançon pour faire de la scierie aux trois fois huit heures, travail à la chaîne. Ah, je dis, ben, ils sortent de prison, vous les remettez en prison. Si les sorties de prison se mettent pendant quatre heures par jour à faire du scie, à scier des planches, surtout si c'est des planches pour faire leur maison, pourquoi pas ? Et l'autre moitié, ben, ils font dans un jardin comme nous, un jardin de cocagne comme nous. Et il y aura insertion quand on ne saura plus qui est sorti de prison, qui est coopérateur, qui est maraîcher professionnel. Quand on ne sait plus qui est qui, ben, le mot insertion, il se fait tout seul. Dès qu'on commence à séparer les groupes, etc., insérer, ça veut dire qu'il y a un dedans et un dehors. Alors, nous, ça n'existe pas, il n'y a pas dedans et dehors. Et c'est ce qu'on a fait avec Guienne Kelle. Et avec Guienne Kelle, je l'ai aidé à monter le premier jardin de cocagne en 90 sur la commune de Chalzel à Besançon. Il y a le livre qu'a publié Guienne Kelle, qui a passé sa vie à démultiplier les jardins de cocagne. Il m'a invité chaque fois aux assemblées générales. Actuellement, c'est 150 jardins, 3 000 jardiniers. Ça a montré que le panier prépayé à l'avance, c'était du possible. Et à ce moment-là, ça a donné envie d'enlever le mot insertion. Et à ce moment-là, c'est devenu les AMAP. Il y a 2 200 AMAP en France. Donc, ça a été une belle idée. On n'aurait jamais pensé, en faisant ça, en me disputant pour l'école de ma fille, j'aurais jamais pensé que, par effet ricochet, c'est ça l'initiative, c'est ça la magie de la vie, c'est qu'on ne sait jamais où ça va. Mais j'aurais jamais pensé que, maintenant, les AMAP, c'est extraordinaire, ça crée du lien social, ça crée de la bio, ça crée plein de choses. Et puis, maintenant, arrivent d'autres révolutions. Les agricultures urbaines commencent à émerger. Ça participe, quelque part, des circuits courts et ça participe de retrouver des souverainetés alimentaires, de reconquérir la souveraineté-sécurité alimentaire. Donc, ça a sens, ça fait sens. Au niveau de la vision, retrouver de la souveraineté-sécurité alimentaire face à un monde turbulent, tous ces circuits courts font sens. C'est évident. Il y a longtemps que je suis convaincu que l'agriculture bio intensive ou pas est la réponse face à l'agriculture pétrolière, qui, pour moi, est catastrophique. On va sortir de l'agriculture pétrolière, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, lentement ou rapidement. Et évidemment, dans la société post-pétrole, sur laquelle on va forcément aller, je ne sais pas à quelle vitesse, eh bien, les nouvelles pratiques agricoles de bio, de permaculture, etc., vont s'imposer d'évidence. Je suis agronome de déformation. Je dis bien de déformation, puisque j'éripais vite à gens de développement territorial, parce que je me rendais compte que c'était un métier très dangereux, celui d'être ingénieur agronome, puisqu'on vendait des intrants pétroliers et on mettait en échange inégal les agricultures du tiers-monde. Donc, je n'ai pas voulu exercer mon métier comme ça. Je savais déjà, par autonomie au quotidien, qu'existaient les tokai japonaises. J'avais déjà cette vision qu'au Japon, il y avait des gens qui faisaient des trucs farfelus comme ça. J'avais déjà lu Fukuoka, révolution d'un grain de paille. Dans l'initiative, ce qui manque, c'est le bon argent au bon moment. Ce n'est pas des milles et des cents. C'est la petite somme d'argent nécessaire au bon moment. Si quelqu'un veut monter un jardin de cocagne, il y a le petit bouquin qui s'appelle « Le guide des jardins de cocagne » avec les 150 expériences recensées avec photos, etc. Il y a un démultiplicateur des jardins de cocagne, en appelant Besançon, il le trouve, qui peut venir expliquer pour accompagner et aider, pour que les gens deviennent autonomes. Donc, il y a une transmission de démultiplication sans vouloir enchaîner les gens, pas du tout. C'est pour que ça se démultiplie comme un marquotage en agriculture. Je m'occupais de la ceinture verte lyonnaise, 10 000 hectares, je l'ai aux portes de Lyon, c'était passionnant, et je veux mettre ma fille à l'école communale, à Saint-Jean-à-Lyon. Et dans l'école publique, 80 % des gamins étaient des Marocains, des Turcs, des Polonais, et il n'y avait que 20 % de Franco-Français. Et donc, mon épouse Martine voulait donc mettre notre fille Pascaline dans l'école privée des sœurs religieuses, où là, il y avait 100 % de Franco-Français. Et moi, j'ai voulu absolument que ma fille soit dans l'école internationale qui s'appelait l'école publique. Donc, un conflit de couple comme tout le temps. Martine qui voulait que notre fille aille chez les religieuses parce qu'il y avait 100 % de Franco-Français, et moi qui voulait l'école publique parce qu'il n'y avait que 20 % de Franco-Français et du coup, elle apprendrait la planète entière avant moi. Ce qui est vrai d'ailleurs parce que 30 ans plus tard, ma fille, elle connaît beaucoup plus de pays du monde que moi, elle a beaucoup plus voyagé que moi, donc quelque part, j'avais eu raison. Pour faire avaler cette solution, je vais voir les sœurs religieuses. J'ai dit, vous avez des terrains autour de l'école, des terrasses, et vous nous donnez les terrains ? Elles ont dit oui. Et on a fait un jardin scolaire et je me suis mis en congé sabbatique un jour, tous les 12 jours, pour devenir le jardinier du jardin du CM1-CM2 de l'école communale de ma fille. Et ça a super bien marché jusqu'au jour où l'institutrice tellement contente fait une fête de l'école et dans la fête de l'école invite l'inspecteur d'académie et là, c'est la catastrophe. Parce qu'évidemment, c'était des terrasses, ma corde de montagne qui empêchait les gamins de tomber d'une terrasse à l'autre, ça ne pouvait pas aller pour l'inspection académique, etc. Donc, catastrophe, il faut arrêter tout. Mais, en deux ans, les enfants avaient apprivoisé les parents et avec les parents à 500 mètres à vol d'oiseaux sur un hectare au bord d'une rivière à Tassin-la-Demilune, on a fait le premier jardin de cocagne que j'ai appelé jardin de cocagne parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup ce que faisaient les Japonais et je me suis inspiré de ce que faisaient les tocailles au Japon. Et, on fait le jardin, le panier légumes à la semaine, on embauche Brigitte, Brigitte Davos qui se forme au maraîchage bio et puis, on dit, voilà, deux semaines par an, on fait une grande fête pour décider du plan de culture, les choux rouges on en veut moins, par contre, on veut plus ceci et moins cela et puis, le deuxième week-end, chaque personne s'engage à venir aider Brigitte, notre maraîchère, à mettre les légumes en panier parce que c'est quand même beaucoup de boulot de mettre les légumes en panier et on vit comme ça heureux pendant 7 ans et il y avait Guyenkel, eh bien, au début, les institutions n'ont pas voulu marcher, ils disaient que c'était, le marketing disait que c'était impossible, les paniers légumes ça marcherait jamais et il y avait une étude qui avait été faite là-dessus en disant que c'était impossible, je dis, mais attendez, nous on le vit depuis 7 ans, vous dites que c'est impossible ? Et là, il y a une banque, je ne sais pas si je dois tirer son nom, c'est les caisses d'épargne, pour ne pas les nommer, tu disais, mais c'est génial votre truc ! Et donc, elles ont donné la petite impulsion pour démultiplier et c'est comme ça qu'on est passé du premier jardin de cocagne Besançon, initié par celui de l'école de ma fille à Lyon, à 150 jardins de cocagne, 3000 jardiniers, répartis sur toute la France. On va sûrement faire un petit jardin de cocagne partagé sur une barge flottante avec des salinisations de l'eau douce, de l'eau de la saline là, et donc, en cône flottant, donc on va, avec l'école de Périac, on fait une réunion dans un mois, et on va refaire des barges flottantes avec des salinisations et production de légumes en jardin partagé et on va rebondir sur autre chose. Voilà.